bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous c'est tout bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de la review film de man of steel sorti en 2013 réalisé par zack snyder un film qui fait débuter l'univers d'ici enfin le d'ici ou d'ici eu pardon voilà qui a été le tout premier film d'ici un film que j'avais déjà vu au cinéma quand j'étais plus jeune enfin quand il est sorti au cinéma qui m'avait beaucoup plu que je revois de temps en temps et qui me plaît toujours autant en vérité même si je trouve que il y avait il n'y a pas la même hype enfin comment dire le même engouement que j'ai à chaque fois que je regardais le film maintenant que je regarde en me faisant les reviews pour faire les reviews et tout c'est vrai que je vois quelques défauts qui me gênent un peu dans ce film bon pas des défauts majeurs bien entendu mais quand même des défauts qui peuvent te sortir du film à quelques moments parce que voilà man of steel même si snyder a fait du bon boulot sur ce film ça reste pas moins que ce film a quand même des défauts et non snyder n'a pas fait que du bon dans man of steel il y a quand même quelques défauts enfin bref de quoi parle le film et ben tout simplement on va commencer sur la planète krypton avec et ben la naissance du jeune khalel qui va naître dans un enfin à la veille de la destruction de la planète même si là ce côté la veille de la destruction de la planète on en revient en partie négative après parce qu'il ya quand même un petit défaut enfin bref voilà khalel qui revient après qui naît à la destruction de la planète khalel qui est justement une naissance biologique parce que voilà on nous apprend qu'en quoi les kryptonien et ben tout simplement il leur enfant naisse artificiellement il n'est ce pas biologiquement voilà comme quoi voilà et c'est le il n'est pas né dans la matrix ça dans le codex grâce au codex pardon donc on peut être libre de ses propres choix etc on a du coup une zote qui renverse le pouvoir dans ce film qui le renverse de manière pour voilà est sauvé krypton lui aussi donc entre guillemets il a aussi cette cette envie de sauver sa planète même si on sait que zote est un méchant voilà du coup khalel 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 va être envoyé sur terre pour être enfin pour être sauvé quoi pour rester en vie va être accueilli par les kent même si justement il ya un petit défaut sur ça aussi mais on en reviendra juste après qui me chagrine un peu voilà donc voilà clark va grandir petit à petit on va le voir à travers différents pays différentes villes peut-être pas vu dans je vous dis différents endroits faire un voyage initiatique un parcours initiatique pour aller jusqu'à cette forteresse de solitude qu'il cherche et il va comprendre comme quoi ben il n'est pas enfin il n'est pas humain bon après j'espère qu'il avait compris ça mais qu'il n'est pas humain et que justement il va devoir et ben enfin il pas se reconnecter avec ses origines mais protéger la terre voilà c'est pour ça qu'il a été envoyé pour protéger la terre du ben des menaces de leur donner de d'espoir et donc voilà zot va arriver va va détruire voilà va attaquer superman parce qu'il veut récupérer le codex et recréer krypton vouloir détruire la terre pour former une nouvelle krypton et donc un combat va se faire et bon comme vous le doutiez superman va le battre enfin bref qu'est ce que j'ai pensé globalement du film et ben c'est un bon film même s'il n'est pas exemple de défauts voilà il a quand même des défauts peut-être bon je mettrai pas en point négatif ça mais bon peut-être je sais rien c'est oui peut-être le côté un peu plus dark entre guillemets de superman genre faire on nous dit comme quoi faut qu'il ait de l'espoir mais en attendant l'espoir dans ce film il y en a il y en a un peu oui mais pas tant que ça en fait enfin moi je le cherche toujours dans man of steel même si j'aime toujours très bien man of steel mais il ya quelques défauts quand même dans ce film on a aussi ce côté où justement voilà bon snyder oui il est très bon sur quand il fait des plans voilà les paysages ils sont excellents je trouve pour ça sera aussi en partie positive mais en photographie en termes de photographie oui snyder a fait du bon boulot après il ya quelques soucis dessus notamment bah on va aller en point négatif c'est notamment déjà la carte est caractérisation de superman je trouve que alors à quand il est avec lois lane ça va la caractérisation elle est superbe parce que voilà il a ce petit côté légèrement humour entre gros guillemets mais toutefois et voilà ça me gêne un peu dans le sens où ben on voit pas tant sauver des gens que ça quand il est super bon alors oui on va bien oui mais il sauve la ville de métropolis entière oui sauf que justement moi j'aurais voulu qu'à certains moments on voie comme quoi je sais pas moi quant à la destruction de la planète comme quoi on voit que eh ben t'as des civils qui sont en train de tomber d'un toit et superman au lieu de se battre contre zote bah il va foncer sauver les civils là dommage on n'y voit pas alors oui on voit que l'arc-en au début sauver des gens voilà à un moment donné tu le vois sauver comment ça s'appelle la masse sauver la je sais plus la zone pétrolière je crois c'est je sais plus oui il va le faire et tout sauf que malheureusement ben j'ai toujours cette impression que ça se fait hors champ les choses qu'il fait notamment la scène du bar elle se fait hors champ qu'il utilise ses pouvoirs pour défoncer le camion ben ça se fait hors champ alors que j'aurais voulu voir justement superman ben ben clarkenn qui utilise ses pouvoirs à ce moment là quitte au pire des cas tu le mets tu mets déjà bien voilà t'en mets quelques unes de trucs ou hors champ et ensuite tu vois comme quoi il met une seconde un second poteau à le dernier poteau mais là tu vois dans le champ quoi c'est peut-être dommage voilà je trouve ça assez dommage comme quoi beaucoup de choses se fassent hors champ dans ce superman à dans ce man of steel il ya aussi à un moment donné la scène de vol alors oui certes bon quand il s'envole voilà tu vois tu sais très bien qu'il va se qui va se casser la gueule la première fois mais bon ok tu vois il en refait une sauf que moi ce qui m'a stressé le plus je l'avoue c'est la caméra qui tremble quand il vole genre tu sais pire qu'une montagne russe le truc c'est tu sais pas trop où tu vas là bref la scène de la tornade parce qu'on va y venir à la scène de la tornade toujours un point négatif mais l'entendu cette scène je ne la comprend toujours pas alors oui on nous fait comprendre comme quoi john john atan kent ne veut pas qu'il utilise ses pouvoirs bla 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 mais malheureusement je trouve que même s'il veut pas qu'il utilise ses pouvoirs à ce moment là clark il avait 2000 2000 comment se fait 2000 les opportunités pour sauver son père de la tornade parce que encore le chien ok je veux bien voilà il veut sauver le chien bref il n'y a pas de souci là dessus sauf que là tu as un moment de tornade montain internet qui est en train de défoncer bon après tu vois aucune voiture qui se fait éjecter rien la tornade elle passe genre c'est comme un aspirateur qui respire la poussière là c'est hop il passe tranquillement la tornade mais là mais le chien en fait tu t'en fous genre tu as une tornade mais tu t'en fous oui j'adore les animaux mais à un moment donné tu as un animal dans la voiture désolé si tu peux sauver que toi ou l'animal bah malheureusement il va falloir que tu te sauves toi quoi l'animal bah ouais s'il peut pas parce si je sais pas il est resté coincé dans la voiture que la tornade elle a deux centimètres que tu viens de le voir qu'il est coincé dans la voiture bah désolé quoi à un moment donné tu vas pas aller le sauver à moins que ça aurait été clair qu'il serait allé sauver le chien ok pas de souci tu vois genre là pourquoi pas y'a pas de souci là dessus mais bon la scène de la tornade qui ne sert à rien dans man of steel je comprends totalement qu'elle ne sert à rien et même au pire des cas bah il disait comme quoi clark et ben n'a pas pu fin et que jonathan kate mourait d'une crise cardiaque et voilà là ça te montre comme quoi superman il est pas surpuissant comme on te le fait comprendre justement la scène de la tornade on fait comprendre que superman c'est un dieu qui va avoir une super force une super vitesse etc là tu te demandes pourquoi il est pas allé sauver son père alors que qu'une crise cardiaque ou par exemple voilà un clair qui va se mettre à utiliser sa vision à rayon x il va pas le voir bah ouais là du coup ok là tu comprends comme quoi il a quand même des faiblesses qui peut pas non plus sauver tout le monde quoi non là bon bref la scène de la tornade je vais pas m'éterniser dessus parce qu'elle va m'énerver on a aussi cette scène avec jorel quand il met le la clé la fin la sorte de clé dans la mince je sais plus nom dans la dans le cockpit quoi je crois de la la forteresse de solitude que jorel est une lia totalement une lia j'ai du mal avec ce côté où jorel c'est tout qui connaît tout ce qui se passe tout ce que c'est tout voilà qui voit même ce qui se passe au moment même encore j'aurai moins de mal avec le fait que jorel par exemple se met à comment dire il va t'expliquer par exemple les choses qu'il connaît genre par exemple le fait que voilà le général zod et ben c'est un criminel bah oui ça pourquoi pas et qu'il le sache ça me gêne pas qui parle par exemple de clip ton oui ça me gêne pas mais de là par exemple à un moment donné à parler à lois comme c'est de rien n'était en mode oui bon presque à lévi on va voir le café non en plus lois elle a peur mais pas tant que ça pourquoi pas encore lois bon ok c'est une tête brûlée voilà il n'y a pas de soucis là dessus mais bon à un moment donné stop quoi j'ai beaucoup de mal le fait que jorel soit omniprésent voilà après lois lane bon elle n'est pas très comics accurate mais pourquoi pas sauf que le fait que elle soit là qu'elle comprenne le kryptonien ça ça me choque alors bref et pas nous les détails mais d'accord ça c'est un problème peut-être du cinéma en général le fait que ben les les acteurs quand ça vient c'est des aliens enfin qu'ils jouent un alien et que tu joues un humain qui se comprennent bon ok puis tu es dans un univers de six comics allez pourquoi pas voilà pourquoi pas mais cependant j'ai beaucoup de mal avec le fait que clark kent son identité secrète à smallville elle n'existe pas on va être très honnête là dessus pitt ross du lâché un c'est pas du tout l'ami de clark kent qui est dans les comics là c'est plus le bully harceleur bref l'ana je crois pas qu'elle existe dedans mais toutefois à un moment donné quand tu as le bus qui tombe clark qui va utiliser de ses pouvoirs voilà en fait quasiment dans le monde tout le monde connaît clark kent maintenant parce que à un moment donné tu as comment s'appelle dans la zone pétrolière là qui sauve tout le monde ben justement là tu te dis il a bien dû donner un nom enfin au pire des cas il travaillait sur un bateau il a bien dû donner un prénom donc automatiquement ce prénom les gens vont le retrouver tu vois ça problème et je me dis encore imagine il utilise un faux prénom mais c'est là où j'ai fait là je viens de réfléchir maintenant imagine il donne un faux prénom parce que très bien il a donné un faux prénom et pourquoi pas sauf que j'imagine que ce faux prénom il ait pas été recherché enfin si il a donné au pif genre il donne un prénom comme ça et que tu as tout le monde qui va voir la personne qui est voilà qui s'appelle comme ça en disant ah mais t'es superman ben non j'aurais voulu comme quoi clark s'il doit sauver des gens il le fait dans l'ombre justement enfin bref la relation lois c clark j'ai du mal parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même faite assez trop rapidement à mon goût peut-être que pour certains elle est pas faite assez rapide pas fait trop rapidement peut-être qu'elle est faite normalement je trouve que en un film c'est fait beaucoup trop vite justement mais bon voilà on va passer au point positif parce qu'il n'y a pas tant que ça de points négatifs en réalité même si j'en ai dit beaucoup il y a beaucoup plus de points bon après même si voilà il y a un côté aussi superman qui ne sourit jamais alors il sourit un peu là dans man of steel il sourit encore c'est après où il va moins en moins sourire j'ai l'impression bref là par exemple bon déjà le costume de superman avec henry cavill dessus en points positifs bien entendu voilà son costume et henry cavill en tant que superman bah oui pour oui là c'est un gros oui même le cast en réalité je dis comme quoi voilà ami adams en ce lois c'est une bof c'est vrai que voilà c'est pas la lois lane qu'on va avoir dans le dc eu de james gun qui pour moi ressemble beaucoup plus à lois lane mais il faut dire que lois lane voilà ami adams en lois c'est très bien aussi bon le fait d'amener un méchant comme zod oui ça montre comme quoi ça respecte l'or de de d'ici moi ça me gêne pas même si j'aurais aimé qu'on ait un méchant un peu moins puissant pour justement bah ce film ce premier film en te montrant comme quoi il peut y avoir des gros méchants mais superman il a quand même cette part d'humanité peut-être en vrai faire d'un premier film superman un méchant alors pas que superman soit méchant bien entendu loin de là mais le fait de faire un méchant de superman mais en mode toutefois genre il va on va te montrer quand même que c'est un humain enfin un humain on va compris mais qu'il ait ce côté humain humanisé aussi il ya aussi alors un petit défaut bien entendu mais qui est de un petit défaut un point positif pardon voilà les décors les décors de krypton les décors métropolis et décors de smallville qui sont sublimes je trouve il ya voilà bon même si voilà même la même choix en vrai j'avais mis comme quoi la mort de jorel j'aurais préféré que ça soit l'inverse et que ça soit la mort de lara quoi ça aurait dû être lara qui me rend en premier et ensuite jorel mais je trouve quand même que bon elle est bien emmené elle est bien faite d'être un peu trop rocher la mort de jorel genre c'est vraiment un coup dans le bide à jorel de zode et voilà il meurt mais bon on a aussi ce côté où voilà on fait comprendre que et ben clark voilà il a quand même ce côté un peu humain comme quoi il veut sauver et qu'il veut sauver les êtres humains oui ça c'est un gros oui après malheureusement ben on nous montre on nous montre on nous montre comme quoi il sauve les gens etc mais j'aurais aimé quand même qu'on nous le montre un peu plus parce que ben malheureusement j'ai pas go j'ai pas vu énorme en fait le moment tu as tout le début où tu le vois qui va excusez moi et qui va sauver enfin qu'il va sauver là les gens dans la zone portuaire et qui va aider la jeune fille qui se harcelait ça c'est très bien sauf que après dès qu'il sauve l'oïsleine et ben clark il ne fait plus ces trucs héroïques jusqu'à ce que zode arrive quoi il fait plus du tout de choses héroïques en fait c'est peut-être le souci c'est que bah du coup il fait quoi là en attendant genre il attend que l'oïsleine pose son truc parce qu'on faut se le dire clairement le comment s'appelle entre l'arrivée de zode sur terre enfin entre le que l'oïsle et découvert qui était clark kent et le côté où vous zode arrive il se passe quand même on va se dire quelques jours enfin voilà je vais pas dire quelques semaines mais quand même quelques jours parce que fait comprendre comme quoi ben loïs voulait publier l'article voilà et j'aurais enfin qu'elle voulait publier son article c'est mais j'aurais aimé quand on voyait un peu plus de superman qui sauve des vies même si voilà c'est bien fait aussi dans l'ensemble on veut te montrer quand même qu'il fasse de bonnes choses mais bon pourquoi pas après voilà il ya de bons côtés à superman ça y'a pas de souci là dessus perry white je l'aime bien voilà je l'aime bien même si il est pas comme je verrais moi perry white parce que pour moi perry white je le garde en point positif parce que voilà ça reste un gros point positif ce perry white même si il a un problème de caractérisation qui fait que pour moi perry white ça serait quand même le personnage qui est en mode ben oui si même si peut-être pas faire une fake news mais loïs qui a quand même deux poulet zers qui pense pas qu'elle est en train de mytho qu'elle a halluciné ou quoi tu vois vraiment qu'ils sont en mode ok là elle parle d'alien etc bon on va on va lui faire mettre son son journal quoi mais non malheureusement non elle n'est pas très bien il n'est pas très bien mis comme ça enfin bref ensuite un point positif toujours pas martha kent qui si je ne me trompe pas alors peut-être que je me cours mais alors non je me cours parce que en fait je crois si je ne m'abuse pas mais je crois que je me trompe elle a joué dans soit la série smallville où elle a été liée déjà superman ou à dc comics mais je sais plus dans quoi non je vous ai dit des bêtises parce que je suis allé voir entre temps j'ai mis en pause de l'enregistrement je suis allé voir le nom je vous dis des grosses bêtises parce qu'elle a jamais apparu dans mais j'ai cru mais je sais comme quoi et ça c'est vrai que toutes les actrices de qui ont joué super girl sont par la suite arrivé dans la série super girl mais ça n'a rien à voir en fait donc je pense que j'ai confondu diane main avec une super girl en fait quel con j'ai été enfin bref toujours un point positif aussi alors jonathan kent même si il a des défauts voilà à pas vouloir que clark utilise ses pouvoirs de pas vouloir que il soit mis avec les autres de sa classe bref bref il est très bon il ya aussi les deux acteurs les deux jeunes acteurs qui jouent clark kent plus jeune qui joue en enfant et en adulte enfin en adulte en en ados qui sont très bien fait je trouve aussi qu'elles sont très bien fait qu'ils sont très bien casté en fait qu'ils sont super et même c'est qu'on les reconnaît pas parce que je crois qu'il ya un des acteurs si je me trompe pas qui est dans teen wolf c'est ce qui est ado je crois franchement on ne le reconnaît pas enfin en tout cas je n'ai pas reconnu voilà en vrai tout le cas c'était bien réalisé même michael shannon même etc mais voilà c'est juste en fait il ya quelques petits défauts comme j'ai dit sinon le film il reste parfait pour moi dans son ensemble mais toutefois voilà je pense que il y a des choses à revoir de ce film enfin bref on va passer au classement et pour ce classement alors toutefois je suis partagé partagé entre le mettre en la première place du classement parce que justement peut-être meilleur même que man of sim que superman returns bien évidemment mais aussi où le mettre en seconde position parce que ben superman returns reste un peu mon film favori mais cependant voilà parce qu'il ya quand même un cependant c'est je peux pas comptabiliser en mode est ce que henry cavill est le meilleur superman parce qu'en vrai le fait que j'ai vu aussi les films de christopher rive en tant que superman je préfère largement christopher rive en superman en fait c'est un très bon clarkin d'un très bon superman que là ben j'ai pas tant vu de clarkin que ça en fait j'ai juste vu khalel j'ai surtout vu khalel qui fuit euh les êtres humains pour être caché en fait et devenir ensuite superman et ensuite clarkin même si ce côté là ou qu'il soit superman avant et que après tout le monde connaisse clarkin ça ne me gêne pas mais cependant et ben je ne sais pas parce que superman returns quand même j'aime beaucoup il a quand même quelques défauts alors de toute façon il sera toujours il sera quand même au dessus de batman superman dans mon top même en mon top personnage comics superman reste largement au dessus de batman ça y'a pas tout c'est là dessus euh là je pense que je vais le mettre quand même en première position parce que c'est le début d'un univers je sais comme quoi voilà après ça part en couille on va être très honnête ça part en cacahuètes la suite mais euh je reste persuadé que enfin je suis en mode voilà je suis quand même je reste en mode c'est vraiment le film en lui même que je regarde pas ce qu'il y a après ce qu'il y a eu avant style parce que du coup pour quand même me dire bah tiens je vais classer là ou là mais je regarde pas ce qu'il y a après parce que c'est sûr que le moment où je vais regarder euh Blue Beetle euh je vais pas dire bah tiens euh je sais qu'il y a Aquaman avant après donc je vais le mettre en je sais pas en cinquième position je vous dis une bêtise mais je vais pas me dire comme ça tu vois en tout cas je vais mettre en première position Man of Steel parce que c'est quand même un film que j'apprécie beaucoup plus que Returns en fait tout simplement enfin bref voilà donc il reste en première position il va être en première position et je pense qu'en vrai il y a pas beaucoup de films qui vont le détrôner qui vont détrôner peut-être les deux du classement ah quoi que si en vrai s'il peut y avoir du détrônage mais pas dans pas très long dans quand même un petit peu un petit moment parce que comme vous savez enfin j'ai alors Watchmen je sais comme quoi j'avais dit sur ma vidéo Rises que j'allais le faire mais je ferai Watchmen plus tard je le ferai justement quand je le enfin quand je ferai les séries peut-être qu'à des moments je mettrai des films quand j'ai la flemme de regarder la série par exemple je sais pas parce que je sais que je vais devoir regarder Gotham Knight mais des fois j'essayerai de enfin de pouvoir faire les films que je n'ai pas vus j'essayerai de les faire parce que bah justement voilà j'ai la rubrique c'est séries et films et pour le moment il y a que des films et les séries alors il y a que Wonder Woman saison 1 mais après les autres séries je les ai pas faites et j'ai envie de les faire puis bon au moins j'ai envie en fait j'ai surtout grave envie de les re-regarder j'ai envie de les faire aussi parce que voilà le Arrowverse j'avais envie d'en parler aussi et je pense que j'en parlerai voilà grâce aux séries surtout et toutefois je sais qu'il y a Peacemaker bien après The Suicide Squad mais je me dis Peacemaker ça sera aussi vu que ça sera en série je pense que je le ferai bien après quand j'avais dit voilà quand je ferai Aquaman The Last Kingdom ça sera le début aussi de faire les séries DC mais toutefois quand il y aura aussi les films DC Comics je ferai aussi les films DC enfin bref sur ce n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde abonnez-vous 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 abonnez-vous